Et puis en sport, c'est une année importante qui s'ouvre pour la natation française avec les championnats du monde. C'était à Shanghai. La France, vous le savez, compte parmi les meilleures nations. Un nageur pourtant a choisi de s'expatrier aux Etats-Unis pour se préparer. Frédéric Bousquet nous ouvre ce soir les portes de l'incroyable usine à champions où il s'entraîne. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Pierre-Emmanuel Chinardet, Stéphane Deperrois et Alexis Pinel. Quand je suis arrivé ici, j'étais nageur. Au bout d'un an, j'étais devenu un athlète. Cette université américaine recrute les meilleurs nageurs de la planète. Ils sont une soixantaine, garçons et filles mélangés. Au Burn, ce sont 28 médailles olympiques et des dizaines de titres mondiaux. Quels sont les secrets de ce centre d'entraînement devenu la mecque du sprint mondial ? J'ai mis du temps à prendre ma décision en 2002. Il y a 8 ans, Frédéric Bousquet est recruté par l'université d'Auburn. A l'époque, c'est un nageur prometteur mais pas encore accompli. Pour progresser, l'université lui offre une bourse d'études. Il découvre alors un autre univers et étonnamment, débute dans cette salle de basket. C'est vraiment sur ce terrain que j'ai fait mon premier réchauffement. Et je me rappelle, c'était assez épique parce que je ne savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas où est-ce que j'avais débarqué. Ici, l'un des secrets, c'est de privilégier l'entraînement physique hors de l'eau. Plusieurs semaines d'efforts en début d'année. Un stage intensif unique au monde. Je me demandais est-ce que je suis le nageur ou est-ce que je vais m'inscrire à l'armée ou est-ce que je me suis embarqué. Ça a été vraiment un choc. Attention, pas question de baisser les bras. Lorsqu'un athlète est à bout de force, ses coéquipiers sont appelés en renfort pour l'encourager. Une phrase que je me suis souvent répétée la première année, c'est je ne vais jamais y arriver, c'est trop dur, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Auburn, c'est aussi une philosophie avant-gardiste. Moins nager pour mieux nager. Pas besoin d'enchaîner les kilomètres dans l'eau pour être performant. Ici, on privilégie la technique. Les nageurs bénéficient d'équipements haut de gamme. Un budget d'un million d'euros par an. Une piscine de 80 mètres. Des installations inenvisageables en France. Tout comme ce système vidéo révolutionnaire intégré au bassin. Regarde ta main et ton bras, ils sont trop à plat. En fait, toi tu fais comme ça, mais il vaudrait mieux que tu fasses comme ça. J'ai l'habitude de voir ce qui se passe au-dessus de l'eau, mais je ne peux jamais voir ce qui se passe en dessous. Comment il attrape l'eau, ce que font ses jambes. Et là, la vidéo permet de déceler immédiatement les problèmes et de les corriger. Ils ont une grande avance par rapport à nous. On est en plein milieu d'une structure professionnelle. Les seules choses qui amateurs, ce sont à la limite les nageurs. Des sportifs de haut niveau, mais aussi des étudiants de haut niveau. C'est également l'un des secrets de l'université d'Auburn. Le plongeur français Adam Godzinski poursuit les études de management. Il a quitté la France l'an passé. J'avais des entraînements de très bonne qualité, mais c'était dur de mener des entraînements intenses et d'aller suivre les cours. Et ici, c'est possible ? Oui, c'est possible de s'entraîner deux fois par jour avec des infrastructures et d'étudier comme un étudiant normal. Et voilà. Et là, on rentre dans le vestiaire des nageurs. Des nageurs obligés d'être performants dans l'eau, mais aussi en classe. En cas de mauvais résultat, ils sont privés de compétition et pénalisent les autres athlètes. Ils font un travail d'équipe dans l'eau, mais également hors de l'eau. C'est-à-dire que s'il y en a un qui commence à avoir un peu de problèmes dans une classe et à ne pas réussir à suivre, les autres sont là. Solidarité, esprit de groupe. Dans le campus, comme Frédéric en son temps, Adam et tous les athlètes étudiants vivent en colocation. Des appartements et des chambres minimalistes, histoire de ne pas se détourner du principal objectif. Gagner le championnat universitaire. Frédéric Bousquet l'a remporté à trois reprises. Et depuis dix ans, l'université d'Auberne rafle tous les titres. Des nageurs surentraînés, surmotivés, qui grâce à ce programme sont devenus champions olympiques du monde ou d'Europe. Si j'étais en France, j'aurais continué à tourner en rond. Et j'aurais peut-être amélioré mes temps, mais loin de là où j'en suis aujourd'hui. Depuis la fin de son cursus, Frédéric Bousquet est pensionnaire du club de Marseille. Mais il a choisi de revenir s'entraîner aux Etats-Unis. C'est donc ici, dans l'anonymat du campus d'Auberne, qu'il prépare les prochains championnats de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501